Encore une victoire incontestable du PSG qui place 9 joueurs dans le top 10 des plus gros salaires de la Ligue 1 selon une enquête du journal L'Equipe. Neymar a acheté 222 millions d'euros cet été au FC Barcelone et bien entendu en tête de ce classement avec un salaire estimé à 3,067 millions d'euros bruts mensuels devant ses coéquipiers Edinson Cavani et Kylian Mbappé payé deux fois moins que la star brésilienne. Son ancien coéquipier du Barça Lionel Messi émerge lui à 8,3 millions d'euros mensuels ce qui en fait le footballeur le mieux payé au monde par son club. Mais au moins Neymar est payé pour jouer quand l'international français Atem Ben Arfa touche 500 000 euros par mois alors qu'il n'a plus porté le maillot du PSG depuis le printemps dernier. Toujours selon le quotidien sportif le salaire moyen mensuel brut d'un joueur du PSG atteint les 750 000 euros. A titre de comparaison, celui du promu strasbourgeois, vainqueur du PSG en décembre, pointe à 25 000 euros. Derrière Paris, si Monaco et sa fiscalité avantageuse glissent un joueur Falcao avec 750 000 euros par mois dans le top 10, c'est l'Olympique de Marseille qui traduit sa montée en puissance sportive dans les salaires avec un brut mensuel moyen de 223 000 euros. Du côté des entraîneurs, c'est le coach du PSG, Unai Emery, qui est le mieux payé avec 450 000 euros brut par mois, soit 430 000 euros de plus que celui de Toulouse tout en bas de ce classement. Des montants qui restent toutefois bien inférieurs à ce que touchent les coachs dans les autres grands championnats. A noter enfin que la plupart de ces salaires estimés par l'équipe ne tiennent pas compte des différentes primes que peuvent toucher les joueurs. Comme l'a révélé les Football Leaks récemment, un Lionel Messi serait en réalité rémunéré dans les 120 millions d'euros brut par an, ce qui représente grosso modo le budget de l'Olympique de Marseille, et cela sans compter les contrats publicitaires. C'est tout simplement vertigineux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !